Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Asthme, les plantes qui soulagent. Respirer c'est vivre et, bien respirer c'est encore mieux, c'est bien vivre. Ce processus physiologique permet d'approvisionner l'organisme en oxygène en le libérant de dioxyde de carbone. Constitué de deux bronches et de millions d'alvéoles, les poumons sont le siège de l'appareil respiratoire. Parmi les maladies respiratoires, on retiendra l'asthme qui selon l'OMS, touche près de 300 millions de personnes dans le monde. Cette affection respiratoire est très répandue dans les pays à forte industrialisation. Asthme, en bref. Étymologiquement, le mot asthme viendrait du grec, asthma, et du latin, asthma, qui veut dire, respiration difficile. L'asthme est donc, une affection du système respiratoire qui touche les bronchioles. Les bronchioles qui sont elles-mêmes, les branches des voies respiratoires et prolongement des bronches permettant l'accès de l'air aux alvéoles dans les poumons. Symptômes de l'asthme L'asthme se manifeste généralement par un essoufflement, une respiration sifflante ou encore, une sensation d'oppression au niveau de la poitrine. Il existe divers formes cliniques d'asthme. L'asthme allergique, l'asthme chronique, et l'asthme d'effort. La forme clinique qui retiendra notre attention dans cet article est la forme bronchique. Quels sont ces symptômes ? L'asthme bronchique est une combinaison entre deux maladies pulmonaires, asthme et bronchite. Caractérisé par une « inflammation chronique des voies respiratoires avec hypersensibilité des bronches et rétrécissement des voies respiratoires », l'asthme bronchique se manifeste en plus des symptômes, dits classiques, de l'asthme, par des quintes de toux, surtout la nuit, produisant un mucus vitre visqueux. Les symptômes de ces maladies sont similaires. Il est donc souvent difficile de poser un diagnostic. Causes de l'asthme Les études ont montré que, les causes de l'asthme sont inconnues. Toutefois, certains chercheurs ont démontré que, divers facteurs de risques environnementaux, augmentation de la pollution chimique de l'air, génétique, psychologique, stress, nutritionnel ou par infection peuvent déclencher une crise d'asthme. Ils pensent que cette maladie des voies respiratoires est héréditaire, au même titre que la dermatite ou même la rhinite allergique. En effet, ce type d'asthme pourrait être déclenché suite à Un effort physique, des allergènes, poils d'animaux, certains aliments, poussières, pollen, des stimuli, air froid à sec, fumée de cigarette, une inflammation des voies respiratoires causées par des bactéries ou des virus. Asthmatique, vie au quotidien Maladie respiratoire chronique fréquente, l'asthme surtout la forme sévère, et handicapant au quotidien pour 76% des sujets. Non seulement, elle limite leur activité et capacité physique mais, surtout chez les enfants, elle impacte sur leur psychologie car, pérennisant une situation d'angoisse et un sentiment d'infériorité. Soulager l'asthme par les plantes Asthme-plante en cas d'asthme, il faut être très prudent et toujours demander l'avis d'un médecin. En effet, certaines plantes ne sont pas adaptées, encore moins certaines inhalations et huiles essentielles. Sur prescription médicale, certaines plantes peuvent s'avérer être d'excellents remèdes naturels pour soulager l'asthme. Par exemple, la passiflore, la valériane, le plantain, plantago-major, le cassis, le kella, la lobélie, le réglisse, la nigelle, le tilleul, l'éphédra, la potentille, l'églantier, l'aubépine, la herbacenta, la viorne, le moringa sont des plantes sans huiles essentielles et qui agissent contre le spasme bronchique et l'allergie. Quant aux plantes à huiles essentielles qui peuvent être utilisées contre le spasme bronchique et l'allergie, on retiendra la marjolaine, le romarin, le pin, l'éaille, le serpolet, le thym ou la lavande. Comment effectuer la prise en usage interne ? En infusion, une dose de 50 g ou une cuillère à soupe du mélange pour une tasse d'eau bouillante d'une plante de votre choix est recommandée tous les soirs. Vous avez le choix entre la passiflore, fleur et feuilles, l'aubépine, fleur, le coculico, fleur, le lotier, herbe ou le tilleul, bâille. En infusion, prendre 3 ou 4 tasses par jour de ces plantes naturelles, marjolaine, coculico, fleur, mélilo, herbe, l'obélie, tige fleurie, isope, herbe, 40 g ou 3 cuillères à soupe de chaque plante de votre choix suffit pour un litre d'eau bouillante. A noter tout de même qu'en cas d'asthme allergique, l'administration de médicaments pour contrôler le mucus, mucolytique, si besoin est, l'utilisation de bronchodilatateurs, d'agents anti-allergiques et d'anti-inflammatoires sont recommandés sur avis médical. Des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous venisse. Prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.